Bonjour à tous, c'est Célia, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui s'adresse aux petits comme aux grands et qui va nous parler d'histoire, d'histoire du soir à raconter, d'histoire axée sur des petites leçons de vie bouddhiste. Voici donc le livre Histoire du soir, petite leçon de vie bouddhiste pour développer la compassion, l'altruisme et la générosité, écrit par Damachari Nagaraja et qui est édité au courrier du livre édition jeunesse. Alors comme vous pouvez le voir déjà c'est un livre qui est très très agréable à toucher, il a ce petit côté ici rose, rose brillant comme ça, j'aime beaucoup, j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont est fait graphiquement ce livre, il donne envie. On a dans ce livre des petites histoires qui sont axées sur l'univers bouddhiste, vous savez que c'est un univers qui me parle beaucoup, j'ai commencé à étudier d'ailleurs le bouddhisme il y a quelques, il y a deux ans à peu près maintenant, donc ça fait vraiment deux ans que je m'éveille un petit peu à cette philosophie là et il y a des choses qui sont assez complexes dans le bouddhisme et en tant que maman j'aurais bien aimé justement parler à ma fille qui est encore petite, je vous souvenais à la 3 ans et demi au moment où je fais cette vidéo, vous la regarderez peut-être, vous regarderez peut-être cette vidéo dans 5 ans mais en tout cas à l'heure actuelle elle a 3 ans et demi et c'est vrai que d'aborder certaines notions avec elle peut sembler assez compliquées et pourtant il y a des perles de sagesse dans le bouddhisme que j'aimerais lui transmettre dès son plus jeune âge en fait. La compassion, l'altruisme, la générosité, ce sont des choses sur lesquelles j'ai envie qu'elle grandisse, qu'elle fasse ses bases en fait, qu'elle fasse sa construction et ce livre en fait m'a permis justement de pouvoir aborder à travers des histoires toutes ces notions là sur lesquelles j'aimerais qu'elle grandisse, qu'elle s'épanouisse, la relation qu'elle a avec le monde, la relation qu'elle peut avoir avec les autres. Donc j'ai beaucoup, vraiment j'ai beaucoup aimé parce que ça a répondu à un de mes besoins de savoir comment transmettre. Alors je vous avoue que pour 3 ans et demi le livre est un petit peu complexe pour les enfants aussi jeunes. Je l'ai lu avec elle, elle a compris un petit peu mais il y a encore beaucoup de questions et je pense que ça s'adresse à un petit peu plus grand. On peut je pense à partir de 5-6 ans commencer à lire ce livre et vraiment comprendre les sens. Après c'est pas forcément grave de ne pas comprendre pleinement une histoire parce que ça donne une base pour pour discuter avec l'enfant, pour essayer de lui faire comprendre justement certaines notions, qu'est-ce que c'est que la générosité, quand on partage un jouet, qu'est-ce que c'est que la compassion, etc. Il y a quelque chose de très intéressant qui est fait avec ce livre, c'est que pour chaque histoire, à la fin ici vous avez ce petit nuage qui résume en fait la leçon de sagesse de l'histoire. Vous voyez que les histoires sont plus ou moins grandes mais il y en a même qui sont assez petites, c'est pour ça qu'on peut démarrer avec des enfants entre guillemets en bas âge, c'est à dire qu'à trois ans et demi elle a écouté l'histoire du début jusqu'à la fin. Voilà, elle n'a pas été, elle n'a pas décroché en fait. Vous choisissez bien la longueur du texte et comme ça votre enfant ne décrochera pas. Donc là par exemple vous avez un texte qui fait deux pages et demi donc c'est suffisant, surtout comme ça ça fait une illustration par page et votre enfant regarde aussi l'illustration à cet âge là. Pour les plus grands vous pouvez choisir justement un texte un petit peu plus long. Vous voyez par exemple celui-ci est plus long. Michael et le petit train rouge je lui ai lu il y a six mois celle-ci et elle a un petit peu décroché, c'est pour ça que je vous en parle, il faut choisir bien la longueur du texte. Donc voilà, donc là c'est une... en plus ça traite vraiment de problématiques au quotidien. Là c'est l'histoire d'un petit garçon qui veut absolument un train rouge et puis qui se pose la question de savoir s'il va le voler ou pas. Voilà, et là on peut expliquer qu'est-ce que c'est que voler, qu'est-ce que c'est que la propriété aussi. La leçon de sagesse de cette histoire c'est bien agir, ce n'est pas se montrer égoïste même si parfois la vie semble injuste. Tu es malheureux, malheureuse de ne pas avoir ce que les autres ont, essaie de te réjouir de ce que tu possèdes. Voilà donc ça donne vraiment une base pour avoir des discussions avec les enfants. C'est un livre en plus qui est très beau au niveau, comme je vous le disais, au niveau graphique mais j'aime beaucoup beaucoup les illustrations qui sont très colorées, très vives, ça donne envie vraiment à l'enfant et à l'adulte de le lire. Vous voyez, elles sont très très jolies. Voilà donc c'est un livre que j'avais vraiment vraiment envie de vous partager. Ça a été une tellement belle découverte pour moi que je me dis que peut-être aussi ça peut l'être aussi pour vous avec vos petits pichous. Voilà donc il y a une vingtaine d'histoires et ce qui est intéressant aussi, par exemple si vous ne connaissez absolument pas le bouddhisme ou si vous ne savez pas vraiment comment l'expliquer à vos enfants aussi, c'est que il y a toute une première partie, un avant-propos pour vous expliquer le bouddhisme, qui était Bouddha, de façon simple en fait, c'est expliquer vraiment simplement le noble sentier octuple, la sagesse, l'éthique, la concentration et on vous explique par la suite comment lire les histoires justement. Voilà pour ceux et celles qui souhaitent aller plus loin, la méditation, pourquoi et comment, donc vous avez une petite partie sur la méditation et comment lire une histoire. Ensuite vous commencez donc les histoires. Voilà donc une très très belle découverte ce livre et je suis ravie de pouvoir vous le partager aujourd'hui. J'espère, si vous le connaissez, n'hésitez pas à me faire vos retours et j'espère en tout cas que ce sera une belle découverte pour vous comme ça l'a été pour moi. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt pour d'autres vidéos.